allez ça enregistre alors ce soir je voulais aborder quatre sujets on va commencer par un article qui s'appelle le luxemaxing un phénomène masculiniste je ne sais pas pourquoi depuis deux semaines à peu près dans mon google news il y a que des articles de ce genre là certainement à cause des liens qu'on m'envoie ou des sujets que j'aborde sur mes différents réseaux sociaux alors on va lire cet article en deux minutes ça se lit alors une seconde est ce que ça s'affiche bien l'écran mâchoire carrés yeux de chasseurs et luxemaxing ses injonctions physiques masculiniste en vogue sur les réseaux sociaux ils se sentent obligés de mettre masculiniste féministe dans ce genre d'article pour parler de ce phénomène quoi toute façon il ya certains termes qui sont connotés dans les médias lorsqu'on dit fémini c'est toujours quelque chose de bien masculiniste c'est quelque chose de mauvais enfin bref la cause féministe est toujours bien vu à cause masculiniste et une connotation morale négative ce terme là bonsoir koubet koubet ouais salut à toi joachim parball titi fakir rog yubi allez on va continuer injonction physique masculiniste le hashtag luxemaxing qui prolifère sur tik tok et instagram multiplie les injonctions physiques à l'égard des jeunes hommes diffusant des idéaux particulièrement misogynes oh putain je vois pas ce qu'il y a des misogynes dans le fait que des influenceurs disent que avoir une mâchoire carrée papa n'a pas de mâchoire c'est plus beau avoir des yeux de chasseurs c'est à dire avoir des arcades sourcilières bien marqué c'est misogyne par rapport à ne pas avoir d'arcades sourcilières comment ils arrivent à faire ce genre de raisonnement enfin bref bientôt ils vont dire que c'est extrême droite d'avoir des marchands carrés vous voyez quoi les femmes ne sont pas les seuls destinataires des tendances sur les réseaux sociaux un énième hashtag grandi ces dernières semaines luxemaxing comprenez maximiser son apparence plus de cent mille publications sur tik tok et sur instagram des injonctions physiques à destination des jeunes hommes les encourageant par exemple à rendre leur mâchoire plus carré symbole de virilité parmi ses conseils garder la langue collée contre le palais bon ça c'est le mewing croquis à l'appui ou mâcher des chewing gum mais pas n'importe lequel acheter plutôt du mastic de chios et chewing gum plus dur dernier conseil descendre en dessous de 12% de body fat si tu appliques ces trois choses pendant assez longtemps tu deviendras plus attirant ce sont qui les influenceurs à la mode qui parle de luxemaxing en ce moment je ne sais pas je ne suis pas du tout c'est qu'il y a loin de tchad non c'est celle que je connais joe line et mewing autre atout pour parvenir à l'apparence ultime les yeux de chasseurs toujours sous les hashtags luxemaxing un autre influence assure pouvoir vous aider à obtenir un regard plus défini en pratiquant le mewing il s'agit là de garder la langue collée contre le palais tout en respirant par le nez exercer une pression constante sur l'os maxillaire ce qui favorise la croissance vers l'avant et le haut objectif accentuer sa jawline ligne de mâchoire sous l'expression consacrée ultra populaire sur les réseaux sociaux moi j'y crois pas trop mewing et tout ce qui est chewing les exercices comme ça mais les objectifs qui sont avoir une meilleure jawline une jawline plus défini une ligne de mâchoire plus définie les yeux de chasseurs ça veut dire avoir des arcades sourcillières qui se projettent plus en avant qui sont plus basses plus large ça ce sont bien des traits qui sont beaux quoi tout simplement d'un point de vue survie évolution ce sont des traits qui traduisent une meilleure résistance au cou sur le visage ketchup mayonnaise ça marche réellement mewing ou pas non je ne pense pas non je ne pense pas le mewing c'est une pratique qui existe depuis six ans déjà et toujours aucune preuve que ça marche rien je pense que si ça marchait vraiment il y aurait des articles sur google scolaire depuis le temps l'objectif prôné par les influenceurs disant que c'est plus beau ça c'est vrai mais les moyens qu'ils proposent pour y parvenir c'est un peu comme la contraction volontaire c'est un peu comme je ne sais pas les régimes divers avec des soins disant valeur ajoutée ils sont loin d'avoir fait leur preuve par rapport à la simple restriction calorique bref on continue de lire quelques vidéos en français la grande majorité en anglais dans lesquelles des jeunes hommes testent un tas d'accessoires pour la mastication redresser la posture améliorer sa qualité de peau soigner sa coupe de cheveux et c'est un et ça peut aller jusqu'à la chirurgie esthétique certains se font opérer pour obtenir la mâchoire idéale on va regarder la vidéo une seconde à test looks maxing objects from amazone i buy i'm waiting parcel arrived let's get it 1st object 2nd object 3rd object 4th object donc on résume en premier il y avait des gommes à mâcher pour les muscles de la mâchoire en deuxième il y avait la sangle certainement pour la posture en troisième c'est quoi un truc pour le sucion le mec disait aussi que c'était pour la jawline et en quatrième c'était une espèce de peigne non il peignait sa jawline et ses pommettes putain mais c'est quoi ça genre on peut déplacer la graisse enfin bon pour info j'ai des abonnés des abonnés qui ne sont pas les influenceurs qui ont un certain physique voyez ce sont des gens du quotidien quoi mais qui ont par exemple de bonnes mâchoires ou de bonnes pommettes j'en connais qu'ils se sont fait contacter par des marques qui vendent des gommes pour musculer la mâchoire quoi ces marques chose or size ou apparenté contacte des profils instagram normaux ils leur proposent de faire la promotion de d'accessoires pour musculer la mâchoire chez des gens qui ont déjà une bonne mâchoire enfin bref tous les influenceurs luxmaxing les objectifs qu'ils promettent sont vraiment des traits qui sont plus beaux si vous ne les avez pas mais les moyens qu'ils proposent pour monétiser un savoir un supposé savoir oui voilà dans une certaine mesure les muscles contribuent aussi à la jawline il ya des interventions dans l'autre sens par exemple tout ce qui est injection de botox toxines botulinique permettent de réduire chez des gens qui trouvent qu'ils ont une trop grosse mâchoire de réduire d'un point de vue musculaire il ya des gens qui ont des trop grosses mâchoires ils seront injectés du botox pour un peu réduire en largeur si vous voulez les muscles peuvent si on les fige avec du botox peuvent réduire le volume de la mâchoire mais augmenter en musclant ça c'est notre paire de manches j'y crois pas trop voilà oui oui l'impact la contribution des os sera toujours plus importante que les muscles évidemment on peut influencer la jawline dans un sens en réduisant avec du botox mais l'augmenter en musclant ça j'y crois pas trop DL Rofo les gens qui ont une très grosse mâchoire ça me fait penser à l'asiatique avec la mâchoire carré dans la série The Good Doctor alors je ne connais pas cette série une seconde attendez on va voir je ne connais pas la série donc c'est peut-être l'un de ces acteurs dont vous parlez ok ok le problème n'est pas tellement le luxe maxing mais plutôt de se poser la question quel effort pour quelle récompense oui voilà car si c'est juste se mettre du gel exfoliant le matin sur la peau ce n'est certainement pas une mauvaise chose et mâcher des gommes pendant des mois je ne suis pas sûr que ça sert à quelque chose oui il faut faire le bilan de ce qu'on vaut actuellement je ne sais pas un mec qui se dit aujourd'hui je vaux 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10 en faisant ça je peux prétendre à combien ? plus 1, plus 2, plus 3 et se demander si le stade final, le point d'arrivée va répondre à ses attentes quoi en termes de bénéfices sur les autres aspects de la vie je ne sais pas relationnel, professionnel, voilà quoi disons que tout ce que proposent les influenceurs là les exercices, mewing tout ça qui comme je l'ai dit ont déjà une certaine ancienneté depuis 6 ans on en parle sur internet, sur Youtube et tout et depuis il n'y a toujours rien qui est proposé sur Google Scholar quoi pourquoi des influenceurs ne payent pas pour financer ses études et tout ? est-ce qu'une mâchoire carrée va à tous les hommes ? je dirais que ça dépend d'où tu pars quoi si tu pars d'un niveau no joe, il faut mieux avoir une mâchoire quoi ensuite il y a certainement un certain niveau au-delà duquel les bénéfices sont minimes quoi disons que par exemple rapide voyez lui il a un niveau de jawline au-delà d'un seuil à partir duquel il n'y a plus de bénéfices quoi attendez va, je vais plutôt illustrer par des exemples ok bon alors Justin Bieber il a une certaine jawline ok il n'a pas une mâchoire aussi large que Brad Pitt par exemple moi je dirais que passer de no joe à Justin Bieber c'est une très grosse valeur ajoutée mais passer de Justin Bieber à Brad Pitt là les gains sont minimes quoi sur les autres aspects de la vie que ce soit relationnel, esthétisme, professionnel quoi ok l'idéal se trouve certainement entre la mâchoire de Justin Bieber et la mâchoire de Brad Pitt voilà quoi si vous avez déjà la mâchoire de Justin Bieber vouloir avoir encore plus de mâchoires ce n'est pas une grosse valeur ajoutée quoi voilà mais passer de menton fuyant à Justin Bieber là c'est une grosse valeur ajoutée il y a plusieurs niveaux de mâchoire du menton, plusieurs niveaux de jawline si vous voulez je ne sais pas si vous voyez à l'écran passer de ça à Justin Bieber c'est une très grosse transformation mais passer de Justin Bieber à Brad Pitt je dirais que ça n'en vaut pas trop la peine allez on continue à lire l'article derrière cette tendance la multiplication des symboles virilistes et masculinistes c'est ce que constate la psychiatre Vanina Micheli Rechtman c'est très éloquent sur la question des yeux de chasseurs un idéal esthétique qui considère que pour séduire une femme il faut avoir des yeux de chasseurs face aux femmes qui seraient des proies on en revient à des choses tellement anciennes dans nos représentations du rapport homme-femme c'est terrible c'est pas pour la clasher cette psychiatre mais je pense qu'elle connait la théorie de l'évolution quand même les traits du visage qui aident à la survie à une époque où on se battait avoir des yeux de chasseurs c'est avoir des arcades sourcilières bien marqués qui permettent de mieux encaisser les coups tout simplement et c'est pareil pour la jawline c'est pareil pour les pommettes que penses-tu de celle de Poutine ? vous parlez de sa jawline je pense qu'il a un certain âge c'est normal qu'elle laisse sa désirée je dirais à son âge oui avoir une bonne jawline avoir des yeux de chasseurs c'est plus beau ce n'est pas une représentation ancienne ou moderne c'est toujours le cas c'est valable en tout temps avant maintenant ce sera encore valable quelques milliers d'années encore je pense émettre des jugements de valeur je sais pas ça peut comme dire qu'avoir de l'argent c'est mieux pour attirer les femmes ou pour fonder une famille avoir de l'argent ça n'a rien de masculiniste ou de viriste je sais pas c'est même mieux aussi pour les femmes je sais pas en plus inutile d'avoir tous les aspects du visage qui sont au max si les autres aspects de la vie sont maximisés soit du social, intelligence, fortune, taille oui voilà un mètre 90 athlétique millionnaire avec un visage de seulement 6,5 sur 10 aura plus de succès qu'un 8 sur 10 de visage avec tous les aspects bas certains paramètres peuvent en compenser d'autres dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point des représentations archaïques je pense que même des bébés préféreront des visages avec une jawline que sans jawline ensuite je ne parle pas d'avoir une jawline à la bras de pique allez on continue cette évolution traduit un vrai fait de société dans son dernier rapport le haut conseil à l'égalité ouais bon à quoi sert le haut conseil à l'égalité déjà signaler l'augmentation notable du sexisme chez les jeunes c'est très surprenant c'est très dissonant par rapport à l'évolution de notre société comment est-ce possible que le sexisme augmente chez les jeunes dans la représentation archaïque on a l'impression d'être en 1950 je ne vois pas ce que le lux maxing a à voir avec le sexisme quoi il y a certains traits qui sont plus masculins que d'autres je ne vois pas ce qu'il y a de sexisme là-dedans et qu'est-ce qu'ils entendent par sexisme aussi avoir une bite c'est sexiste avoir des nichons c'est sexiste apparemment il y a un agenda derrière tout ça franchement dire qu'un homme est plus grand qu'une femme c'est sexiste dire qu'un homme est plus musclé qu'une femme c'est sexiste dire qu'une femme a plus de nichons qu'un homme c'est sexiste on y sera bientôt j'ai l'impression oui un homme a plus de mâchoire qu'une femme un homme a plus d'arcade sourcillaire qu'une femme en moyenne en moyenne donc si un homme a certaines caractéristiques que je viens de mentionner là la mâchoire les arcades sourcillaire très très marqué il sera très très masculin tout simplement il s'éloigne de la moyenne qui est déjà plus marqué chez les hommes que chez les femmes des représentations insidieuses véhiculées sur les réseaux sociaux ajoute la psychiatre là on constate des dictates maintenant qui pèsent sur le corps des hommes alors que globalement c'était plus important sur le corps des femmes il faut absolument être vigilant et éduqué sur ces questions la place des images sur les réseaux sociaux influence considérablement ce type de phénomène souligne l'autrice les nouvelles beautés fatales troubles des conduites alimentaires pathologie de l'image oui ce qu'il y a c'est que les réseaux sociaux font que devant nos yeux passent avec une plus grande occurrence des niveaux de beauté qui correspondent au top 1% autant chez les meufs que chez les mecs donc du coup lorsqu'on se compare à autant de top 1% on se sent mal voilà chasser les naturels il revient au galerie effectivement ensuite c'est vrai qu'il y a un véritable problème les réseaux sociaux mettent en avant les gens qui font partie du top 10% top 1% en terme d'esthétisme en terme de beauté c'est vrai que c'est pas représentatif de ce qu'on voit dans la rue mais bon les gens sans jo-line font un peu peur car leur visage transpire un manque de santé effectivement même quand on est petit et qu'on comprend rien au visage autour du visage on sent que les gens avec un menton fuyant sont bizarres oui on n'a même pas besoin de le verbaliser c'est du niveau du réflexe même on n'a même pas besoin de conceptualiser des notions comme jo-line des choses comme ça la véritable question à se poser lors de cela c'est combien de morts du luxe maxing ben disons qu'avant de parler de vivant et de mort il y a des étapes intermédiaires répercussions intermédiaires comme la dépression la déprime des choses comme ça au-delà de la régression de la société ces tendances peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé physique et mentale des usagers des réseaux sociaux on se compare à des gens qui sont beaucoup mieux que nous la représentation de soi la représentation de son corps ça s'inscrit au fond depuis l'enfance la manière dont l'entourage peut parler du corps de son enfant c'est très important les discours autour du corps d'un sujet sont absolument fondamentaux être dans des injonctions où ça ne va jamais ou pour plaire il faut absolument se conformer à des dictates c'est sûr que ça provoque une estime de soi qui devient défaillante et c'est dangereux les dictates les hommes se sentent pas à la hauteur puisque c'est vrai qu'il y a des hommes de très haut niveau qui se donne aux femmes à qui il ne se donnerait pas s'il n'y avait pas les réseaux sociaux quoi donc il y a véritablement une inflation des niveaux de beauté chez les hommes et chez les femmes aussi enfin pour des objectifs différents pour les hommes c'est pour baiser pour les femmes c'est seulement des opportunités professionnelles mais pas pour baiser pour baiser il y a une déflation chez les femmes Aldaroff demande pourquoi il y a des exceptions au niveau de la beauté c'est à dire des personnes qui ne sont pas beaux mais restent attractives c'est contradictoire si tu parles des beautés atypiques en fait ce sont souvent des individus qui ont quelques traits qui sont très très beaux associés à d'autres traits qui sont très très laids beauté atypique c'est par exemple Kylian Murphy d'autres mecs de ce genre ils ne sont pas random comme ces mecs ils ont un ou deux traits très très beaux et un ou deux traits qui sont laids quoi ce sont des mecs qui polarisent Kylian Murphy par exemple lui il a des yeux pas super beaux quoi il a une très bonne mâchoire vous voyez il plaira à des pro-mâchoires mais il sera considéré comme laid à des pros yeux si on peut dire ça comme ça beauté atypique qui polarisent qui plairont beaucoup à des pro-mâchoires mais qui ne plairont pas à des pros yeux voilà les beautés atypiques ils ont toujours quelques traits du visage qui sont très très beaux associés à des traits qui sont laids et que toi tu trouves certainement laids parce que tu valorises plus les traits qu'il n'a pas allez on continue la tyrannie du visage Instagram ça c'est vrai Instagram met en avant du top 10 du top 1% de beauté seulement la psychiatre reçoit de plus en plus de patients atteints de troubles de la santé mentale je constate l'augmentation des troubles de conduite alimentaire anorexia et boulimie chez les jeunes hommes parce qu'il y a ce problème de dysmorphophobie en fait c'est la concurrence qui est plus rude c'est tout quoi c'est à dire ne plus supporter son corps taclilé il y a une espèce de tyrannie du visage Instagram qui est frappante les risques pour la santé physique sont tout aussi inquiétants la maigreur c'est très dangereux chez les jeunes ça stoppe la croissance ils ne grandissent plus oui évidemment les restrictions alimentaires sont dangereuses c'est une évidence c'est absolument sidérant à quel point ils sont capables de s'infliger des souffrances des douleurs pour ressembler à soi-disant un idéal qui serait celui des réseaux sociaux c'est pas soi-disant il y a véritablement un idéal en fait le paroxysme de ces aberrations étant évidemment les opérations de la mâchoire dont certains hommes vantent les mérites en vidéo comment avoir l'idée de faire ces opérations de charge esthétique tellement lourde c'est une opération à la fois très chère et très lourde ce sont des mois d'immobilisation il est absolument essentiel de mettre en garde les jeunes hommes et essayer de tenir un autre discours à savoir qu'on a le corps qu'on a il est important d'habiter son corps de se sentir bien dans son corps tel qu'il est malgré les avertissements la psychiatre assure une nette augmentation des opérations de charge esthétique chez les hommes de 18-35 ans ok disons que si on ne parle que des deux objectifs que sont la séduction et les opportunités professionnelles comme je l'ai dit tout à l'heure bon je vais me répéter encore une fois d'un point de vue professionnel pour percer sur le plan esthétique il y a véritablement une inflation chez les hommes mais aussi chez les femmes pour ce qui est des relations sentimentales il y a véritablement une inflation chez les hommes une déflation chez les femmes est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Aldaroff a dit il y a un phénomène étrange au niveau de la beauté parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on trouve moche mais qu'au fur et à mesure on la trouve de plus en plus belle dans une certaine mesure ce phénomène existe il y a certainement un plafond de verre quoi par exemple ça fait peut-être gagner 0,5 points sur le long terme mais pas plus quoi on découvre les qualités de cette personne certainement il y a peut-être un effet halo inverse il est au courant que c'est une opération remboursée en France car elle est principalement pratiquée à but fonctionnel allez on continue il parle de misogynie dans cet article de François financé par le contribuable d'où vient la misogynie qui était annoncée dans le titre de l'article qu'on ne voit pas du tout dans le contenu ? masculiniste misogynie comme j'ai dit bientôt il y aura extrême droite et raciste dans des articles de Lux Maxime des jugements moraux infondés quoi non mais là il parle d'injonction masculiniste mais les femmes qui veulent être belles est-ce que là on peut parler d'injonction féministe ou est-ce qu'on va pas encore parler de patriarcat vous voyez ? j'ai déjà expliqué il est vrai que les hommes vivaient de moins en moins utiles dans une société mais de là à diaboliser moi je comprends pourquoi ils diabolisent en fait il n'est plus nécessaire on va dire d'accorder les mêmes droits les privilèges aux hommes qu'aux femmes il en est de même le fait de diaboliser un sexe plutôt qu'un autre ou de casser les couilles un sexe plutôt qu'un autre même si il n'y a aucune raison de le faire enfin si d'un point de vue économique si les hommes sont moins utiles on sent vraiment qu'il y a une volonté de diaboliser les hommes inutiles les hommes bas de gamme avant leurs muscles servaient à quelque chose à labourer des champs apporter des choses lourdes maintenant c'est de moins en moins le cas donc maintenant on en vient jusqu'à du bashing du main bashing je sais pas si on peut dire ça à leur cracher dessus même s'ils ont rien fait ils vivent juste dans leur coin c'est juste qu'ils deviennent inutiles il y a des jugements de valeur les hommes constatent une concurrence de plus en plus marquée une compétition de plus en plus marquée entre les hommes à cause des réseaux sociaux ils cherchent à améliorer ce qui a amélioré est-ce qu'on va dire que essayer de gagner plus d'argent bien travailler à l'école obtenir des diplômes pour gagner plus d'argent sans sortir dans la concurrence entre les hommes est-ce que ça aussi c'est misogyne c'est masculiniste c'est des injonctions viriles n'importe quel parent dirait à son gosse que gagner de l'argent c'est mieux pour s'en sentir dans la vie prendre soin de son corps c'est mieux pour s'en sentir dans la vie n'importe quel parent dirait à ses enfants de bien travailler à l'école de faire attention à ce qu'ils mangent pour ne pas être gros de prendre sa douche pour être hygiénique je vois pas ce qu'il y a de masculiniste de misogyne dans des trucs que dirait tous les parents à leurs enfants il manque juste le mot raciste dans cet article je pense que dans quelques mois ils oseront franchir le pas pour l'instant ils se contentent juste de misogyne de masculiniste comme terme négatif bientôt ce sera extrême droite et raciste dans un truc qui n'a rien à voir allez c'est le premier sujet de ce soir qu'on vient de finir ah tiens il y avait encore une vidéo sur le looks maxing que je voulais vous montrer il va y avoir deux minutes chirurgie esthétique pourquoi les jeunes américains veulent-ils leur mâchoire carré en chirurgie esthétique les hommes ont désormais recours à l'élargissement de la mâchoire des prothèses devenues monnaies courantes aux states l'objectif est de donner un visage jugé trop fort un aspect plus masculin en quelques recherches sur les réseaux sociaux vous tomberez vite sur des dizaines de vidéos semblables à celles que l'on voit dans le reportage TF1 en tête de cet article des jeunes hommes qui recours à la chirurgie esthétique pour élargir leur mâchoire ils la veulent plus carré à la Brad Pitt ou la Batman une forme jugée plus virile comment c'est pratiqué parfois avec des injections évidemment pour que le résultat soit plus durable avec un implant en silicone voilà la solution temporaire avec l'acide aéronique la solution durable avec des implants chirurgicaux dans ce cabinet de chargé plastique visité par notre équipe les médecins voient cette demande croître on va voir la vidéo en quelques recherches sur les réseaux sociaux vous tomberez vite sur des dizaines de vidéos semblables de jeunes hommes qui recourtent à la chirurgie esthétique pour se refaire faire la mâchoire pas mal pas mal plus carré à la Brad Pitt ou à la Batman dit-on vous serez aussi beau que ça comment avoir une mâchoire à la Batman une forme jugée plus masculine plus virile comment voilà je trouve que c'est un peu excessif quoi enfin bon mais tant qu'à faire autant aller jusque là parfois avec des injections mais le plus souvent pour que ça dure plus longtemps avec un implant en silicone fixé à l'os de la mâchoire on le place sous la peau après une petite incision vous seriez prêt à le faire ? non ça rend son visage plus large moi j'aime mon visage c'est plutôt sympa oui je suis d'accord je trouve ça plus attirant ça lui change un tout petit peu son visage mais pas énormément ça vaut pas le coup d'après vous ? non pourtant dans ce cabinet de chirurgie plastique à Washington les médecins voient ces demandes croître chez les jeunes la mâchoire est très épaisse c'est un os formidable mais c'est une des parties du corps qui tente à se rétrécir avec l'âge ce qui affecte les contours du menton et la tenue de l'ensemble du visage mais les patients doivent d'abord passer une batterie de tests le docteur Ruff tient à nous montrer tout ce qu'il vérifie pour être sûr que l'opération soit adaptée à chacun on regarde le nez la structure du menton la position des lèvres la largeur de la mâchoire puis il entame l'étape du marquage ça c'est pour l'endroit où on va placer l'implant avant d'en venir à l'opération elle-même 1h30 environ sous anesthésie locale vous êtes prêt ? donc je suis prêt pour aller me faire opérer alors d'abord je suis pas sûr de le vouloir et surtout le coup va peut-être me freiner entre 11 et 14 000 euros sa mâchoire n'était pas bien tracée elle n'avait pas d'angle très marqué cet homme de 31 ans lui a franchi le pas il y a quelques mois et on est passé d'un visage poupon à celui d'un homme plus mûr ah ouais il avait pas de jawline avant et là c'est quand même pas mal pour ce mec là no jawline jawline ok redessiner la mâchoire ça peut aussi passer par d'autres types d'opérations Philippe Gatteau lui s'est par exemple attaqué à son double menton à 57 ans ce cadre français vivant à New York l'a fait pour son bien-être et pour son travail ah ouais putain c'est pas mal c'est pas mal je suis cet homme d'âge mûr de 57 ans c'est surtout durant la pandémie dans les vidéo conférences j'avais du mal à avoir cette image avec un double menton les gens vous prennent moins au sérieux même si vous êtes un très bon professionnel vous avez plus de mal il faut davantage forcer je pense et ça ça a changé ça ça a changé bien sûr c'est ce qu'on appelle l'effet zoom du nom de cette application qui permet des réunions en visioconférence et qui a été très utilisée pendant les périodes de confinement ce chirurgien l'a très vite constaté lorsqu'on a ouvert une semaine après la pandémie on a vu affluer un très grand nombre de patients demandant des chirurgies plastiques du visage en tout après la pandémie le nombre de chirurgies faciales a augmenté de 55% aux Etats-Unis ah intéressant c'est vrai que la pandémie, les confinements le fait d'avoir recours au télétravail aux applications zoom, tout ça c'est vrai qu'avant, avant la pandémie lorsqu'on interagissait en réunion pour parler pour quelconque raison avec des collègues ou des camarades de classe on ne se voyait pas alors que les applications zoom, Teams, tout ça vous mettent votre gueule devant vous quand vous parlez aux autres l'image de votre webcam le fait de réaliser à quoi on ressemble pendant plusieurs heures d'affilée pendant plusieurs heures de cours, de réunion la pandémie a fait réaliser à certaines personnes leur apparence, leur niveau de beauté leur absence de beauté peut-être c'est pour ça d'ailleurs que les recours à de la chirurgie ou de la médecine esthétique a explosé comme le dit son reportage après le confinement le fait de trop se regarder dans le miroir ou regarder le retour de sa webcam pendant une réunion sur zoom on réalise ce qu'on vaut ce qui n'est pas toujours grand chose voilà la question est-ce que ça vaut le coup ou pas dépend de tes moyens surtout par exemple, si t'es quelqu'un qui gagne bien sa vie payer plusieurs milliers d'euros ça ne vous donne pas grand chose pour toi tout simplement le retour de la caméra sur zoom confronte à ce qu'on vaut vraiment et permet de comparer en direct son visage avec les autres interlocuteurs de la réunion en télétravail effectivement, effectivement on réalise ce qu'on vaut ça permet de comparer le retour de sa webcam au retour des webcams des autres dans la conférence, effectivement vous savez quoi, il reste deux sujets la vidéo de Tchikolakowski et de Sean O'Pray on fera ça demain si vous voulez bien parce que là j'ai quelques empêchements on va dire et ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est en stream donc on a fait deux sujets sur quatre ce soir on reporte le reste pas à demain si ça vous va on en a encore pour une heure je pense bref, demain même heure, après 22h 22h30 certainement moi je pensais qu'on allait faire quatre sujets en une heure j'étais un petit peu trop ambitieux certainement bref, 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 ce sera tout pour ce soir on a fait 15 minutes pour Brad Pitt et un peu plus d'une heure pour l'autre merci beaucoup pour votre temps, votre attention de m'avoir écouté divaguer sur ce sujet superficiel Alderhoff, ketchup, mayonnaise, Axel, Joachim Parball Axel, 971 et tous les autres Koukoubé, j'espère que vous avez les crampetés Apagnin, moi je suis désolé Koukoubé c'est le meilleur délire de tous les temps Koukoubé c'est pour moi Fin Sous-titrage ST' 501